en fait tout se passe dans le silence parce que l'activité de la pensée c'est le monde et le monde il est en toi puisque tu es le monde et le monde c'est toi donc toutes les pensées que nous avons qui circulent qui marmonnent qui japotent tout ça c'est en soi et en soi se joue la dualité entre ce qui est silence et ce qui est activité donc il faut que tu perçois ce qui est immobile ce qui est silencieux et c'est un exercice d'attention où tu n'es pas distrait être attentif être attentif à tout ce qui se passe sans te laisser distraire par ce qui se passe restez centré sur ce qui se joue au delà de la distraction et ce qui se joue là il y a un grand silence il y a un rien il n'y a pas des pensées il y a rien et rien c'est la paix c'est la paix de l'esprit mais tu peux aller dans ce havre de paix seulement avec beaucoup d'attention parce que justement la distraction elle est présente à chaque instant la distraction la distraction t'emporte la distraction se joue de toi et tu es distrait de ce que le monde propose c'est à dire de ce que ta tête propose de ce que tes pensées proposent tu as toute une activité là donc seule ton attention à cela va faire en sorte que tu puisses être désengagé de toutes les pensées parce que quand tu portes attention à ce qui se passe vraiment au delà de toutes les pensées tu les vois mais tu ne t'embarques pas avec elles tu les laisses couler et tu vois ce qu'il y a au delà de toute l'activité de toute la machine à penser il y a un calme serein il y a là une pureté la pureté qui est d'or la pureté qui n'a rien à voir avec ce que la distraction propose elle est purifiée de tout parasite de tout ce qui peut distraire l'esprit grave esprit lui si tu ne fais pas attention s'il n'y a pas cette attention ce moment où il y a une passion pour ce qui est vrai pour ce qui est juste pour ce qui est sacré parce que le silence ce havre de paix c'est de l'ordre du sacré et pour y aller il te faut beaucoup de diligence ne pas te laisser avoir parce que la plupart d'entre nous nous sommes l'activité nous sommes les pensées et nous nous identifions même à toutes ces pensées donc ce que nous savons ce n'est que la pensée donc ce silence semble être étrange quand il n'y a rien qui se passe ça veut dire que l'esprit est calme non actif il ne réagit à aucune des pensées alors il y a là une quiétude il y a là un domaine divin et dans ce domaine dans ce silence dans ce havre il y a justement toute l'intelligence nécessaire pour parcourir à l'existence autrement ce que la pensée va te fournir ce ne sera que la vie mondaine qui te propose beaucoup de plaisir des choses que tu dois courir d'ailleurs tu dois atteindre et toutes ces pensées vont se bousculer les unes avec les autres pour te faire parvenir jusqu'où tu veux aller toute cette distraction pour pouvoir arriver quelque part la réussite et tout ça ne te donnera pas ce havre où il y a quelque chose qui est divin quelque chose qui est pur quelque chose qui est sacré ce sacré c'est le silence de ton cœur et ce silence dans ce silence habite l'intelligence la paix et l'amour qui voit le monde avec compassion parce que quand tu es libéré de toute la couille tu peux voir que le monde continue pareil alors tu as la compassion tu as une passion tu as un cœur qui coule pour ceux qui ne sont pas encore libérés donc le silence c'est ton havre de paix où tu te régénères tu régénères tout ce que tu as perdu c'est-à-dire ton esprit se régénère tu refais le plein tu refais le plein d'énergie parce que c'est là où est la source qui te donne la capacité de cette intelligence de cette action qui ne fait rien c'est une action qui ne vient pas de la pensée donc l'esprit ne fait rien avec ce que la pensée propose l'esprit est lui-même l'action que la perception au-delà de toutes les pensées propose tu es celui qui donne l'ambiance pour que les choses soient en harmonie tu crées toi-même avec ce point d'ancrage où tu puises dans ce qui est pur la vie la vie sur laquelle tu vas baser toutes tes actions parce que si tu n'es pas ancré là-dedans ce que tu vas faire ce n'est que ce que la pensée propose ce que le monde propose et tu es le monde et tu es fait à partir du monde et donc il faut que tu réalises qui tu es vraiment si tu es le monde ou si tu es ce Havre ce sacré ce silence où le monde ne peut pas y aller où le monde ne peut pas comprendre où le monde va toujours rejeter cela parce que le monde c'est la distraction c'est tout ce que tu fais toute la journée que tu veux que tu demandes que tu quémendes et que tu voudrais avoir un peu de répit donc tu cherches du plaisir dans tout ça et le monde te le donne parce que le plaisir c'est la solution à toute la monotonie que se joue lorsque les pensées se répètent et se bousculent et se répètent tout le temps de la même manière mais une fois que tu as trouvé la parade pour ne plus être affecté par ce que la pensée propose alors tu es attentif à ce qui se passe au-delà au-delà de ce que de ce qui est proposé tu es dans la quiétude tu es dans la quiétude tu es honnête respire ce que propose la clarté la clarté d'un monde où il n'y a pas le monde où il y a autre chose il y a une autre dimension où le monde que tu connais n'existe pas c'est une pureté c'est une quiétude une joie puisque ton esprit n'est plus accaparé par le programme qui a été donné par la pensée la pensée c'est le programme et il te dictera toujours comment tu devrais être comment tu devrais te comporter et c'est cela l'embarquement dans tout ce que on doit être donc on n'est plus soi-même on n'est plus soi-même qui est pur qui est la pureté le silence au-delà de toutes les pensées il y a cette pureté et quand cela est manifesté à travers toi alors la vie change le monde change et tu changes tu changes parce que tu n'es plus embobiné par l'illusion de ce que la pensée propose et cette illusion justement c'est à toi de le voir c'est à toi de de voir la futilité de tout ça et quand tu l'as vu alors tu retournes à ton attention sur ce qui est au-delà de ce que la pensée propose tu es dans une clarté une pureté la pureté de ce que l'esprit est tu retournes à la source à la source de ce que la vie propose pas ce que le monde propose ce que le monde propose c'est tout ce que tu as vécu et que tu as emmagasiné et que tu répètes et là on parle d'une dimension au-delà de tout ça sortir de toute cette cohue et retrouver la source la source la pureté et cette pureté justement elle est ce que tu es pour de vrai et ce n'est pas ce que tu es en tant qu'individu c'est ce que tu es en tant que tout tu es tout tous les êtres sur la terre sont cela donc tu es tout il n'y a pas d'individu là-dedans il n'y a pas moi moi n'existe pas moi c'est inventé c'est ce que la pensée propose c'est justement la jacasserie de la pensée qui explique que ce que tu es c'est toute la distraction que tu as acquise et que tu veux pavaner avec donc tu deviens la distraction tu deviens le monde et ce monde est en toi donc il faut bien regarder ce qui se passe en soi pour voir que tu puisses mettre de l'ordre et ne pas être encombré de déchets du passé parce que le passé ce sont nos pensées et les pensées nous empêchent de voir la réalité la réalité qui est justement la pureté ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai n'a même pas de commencement et n'a pas de fin donc c'est ton attention à tout ce qui se joue qui fera que tu peux toucher du doigt ce sacré qui est l'éternité c'est ton